Bonjour ! Samedi 9 juillet, je quitte Moissac, il est 8h30, et je suis le long du canal. Direction Ovilard est un petit peu plus loin certainement aujourd'hui, donc 22-23 km, je ne sais pas. Et là, j'ai le choix entre soit allonger le canal pendant longtemps, soit passer par les collines. Et je pense que je vais passer par les collines. A plus tard, on verra ça. Je choisis donc de passer par les collines, puisque le long du canal, de toute façon, ça n'est qu'une variante plus plate du chemin, mais le chemin, normalement, lui, passe par les collines. Bon, ça fera 2 km de plus, mais ça devrait me donner quelques points de vue, et puis le canal est un petit peu monotone. Je le retrouverai de toute façon après les collines. Bon, c'est parti. 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 Ah bah ça valait le coup de passer par les collines quand même. Sous-titrage ST' 501 Là-bas au loin, c'est les vapeurs de la centrale nucléaire à côté d'Ovilard. Où je vais passer tout à l'heure, c'est pas l'après-midi. Et le chemin, lui, il continue là pour pouvoir remonter de l'autre côté. Descendre tout ça et remonter. Celle-là, elle est pas mal. Là, ça aplatit en plus l'écran, mais je vous assure que ça monte. Allez, on y va. C'est ici que le Tarn et la Garonne se rejoignent. D'où le nom du département de Tarn et Garonne. Ça allait monter par les collines pour le voir du haut. Et j'arrive à Boudou. Boudou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut rêver mieux comme point de vue. On approche. Après être passé par les collines, me revoilà le long du canal. Et ça tombe bien parce que il commence à faire bien chaud. Il est 13h15. Et là, c'est bien ombragé. Très agréable. Et là, c'est bien ombragé. Et là, c'est bien ombragé. Ça y est, je quitte le long du canal. Après au moins trois kilomètres allongé. Mais heureusement que j'ai passé par les collines ce matin. Parce que vers 12 kilomètres, que le long du canal, ça revient un petit peu monotone. Mais très agréable parce que très ombragé. Et on reprendit. C'est parti. 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 Ca fait du bien un petit peu d'ombre là. Parce qu'il fait quand même 33 degrés. Il est 16 heures. Il n'y a pas beaucoup d'air. il fait vraiment chaud et sec mais bon il me reste à peu près 3 km, 3 km et demi avant d'arriver à destination pour aujourd'hui, à Bartig donc j'ai dépassé au Villars pour raccourcir l'étape de demain jusqu'à l'électure ça faisait plusieurs jours que je ne regardais pas la météo en fait je regardais la météo en levant le nez le matin, en gros et là j'ai regardé effectivement les températures même pour les 10 jours qui viennent on va monter à 37 degrés donc ça va être assez chaud j'essaierai demain parce que j'ai une longue étape jusqu'à l'électure de partir à 6h ou 6h30 du matin pour avoir le plus possible de fraîche ce qui est bien c'est que même écrasé par le soleil par la chaleur même fatigué tout simplement c'est tout bêtement je trouve ça joli c'est tout bêtement c'est tout bêtement c'est tout bêtement c'est tout bêtement Le château de Barwig. Ah, je pense que c'est peut-être là que j'ai... Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc ce soir à Barwig, je suis dans une chambre d'hôte. C'est un tout petit village, il n'y a rien d'autre qu'une chambre d'hôte de toute façon. Et un petit peu plus loin dans le village, le propriétaire de la chambre d'hôte a aussi ce terrain-là avec une piscine. C'est extra. Après une journée comme aujourd'hui, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. C'est super. C'est super mignon en plus ici. Il y a l'entrée là, la vue et la piscine. Bah, j'ai retourné un petit coup.